Ce livre est l'histoire de ceux qui souvent n'ont pas la parole, de ceux qui ne peuvent pas raconter leur propre histoire. L'histoire des invisibles qui travaillent et qui, ne pouvant pas raconter leur histoire, la font raconter par d'autres. Moi-même, je n'arrivais pas à raconter cette histoire parce que c'était l'histoire de ma vie, c'était l'histoire de la maladie de mon père, ce qui rendait les choses bien compliquées. Donc il a fallu des années pour que j'arrive à la raconter. C'est une blessure qui s'est refermée, en partie grâce à l'écriture. Il s'agit évidemment d'une histoire entre un père et un fils, l'histoire d'une famille ouvrière, l'histoire d'une ville en phase de désindustrialisation, l'histoire qui avait besoin d'être racontée pour témoigner d'un présent de manière universelle en partant du personnel. J'ai écrit ce livre de manière hybride. C'est à la fois une enquête, un essai, une fiction et j'ai écrit ce livre pour raconter cette histoire par tous les moyens possibles. J'étais fatiguée de ces histoires d'ouvriers, de ces histoires ouvrières que l'on raconte uniquement comme étant un témoignage, une mémoire, de manière narrative, certes, mais j'avais besoin d'autre chose. Je voulais raconter que les ouvriers ne se contentent pas de construire des choses, mais avec leur imaginaire aussi, ils construisent des mondes et je voulais raconter ça. J'ai donc cherché aussi à dépasser l'image de l'ouvrier triste, avilé, exploité, pour raconter aussi l'autre côté de la vie ouvrière, le temps libre, les joies, les partages, la communauté. Donc c'est une histoire qui est difficile et pesante parce qu'elle est tragique, mais j'ai utilisé l'humour pour isoler, comme on le faisait avec l'amiante, la tragédie du côté aussi comique. Par le côté comique, j'ai mis de côté cet aspect tragique de cette histoire. J'ai utilisé une stratégie pour conclure de boxeur. C'est une stratégie de lutte narrative, en quelque sorte. C'est pour inviter le lecteur à baisser la garde, quand je raconte avec humour des faits, et une fois que le lecteur s'est laissé aller à rentrer dans l'histoire, il lui arrive le coup fatal. Je fais référence en fait à l'idée du voyage, puisque c'est l'usage du monde et le titre du livre de Bouvier qui parle de voyage. Et mon livre, c'est un récit aussi de voyage, puisque le protagoniste est un personnage qui fait du nomadisme industriel, c'est-à-dire qu'il est itinérant. Il se déplace de ville en ville pour aller sur les installations industrielles. Les voyages que faisait mon père quand il se déplaçait d'une usine à l'autre, c'était des voyages de formation, parce qu'il augmentait son savoir-faire, et en plus il acquérait des compétences de toute nature, même de conscience politique. Et en même temps, c'était une expérience de déformation aussi, puisque mon père voyait son corps se déformer par l'exploitation des corps. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on commence à vivre ensemble, vivre dans ce monde pour cesser d'être exploité, parce que quand on l'exploite, nous sommes au bout du compte les exploités. J'aimerais finir sur l'idée que cette classe ouvrière avait la conscience, dans le passé, d'être le sel de la Terre. C'est l'idée d'être le sel du monde, le sel de la Terre.